bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera mon premier match de la journée du 6 juin vous voyez que c'est encore tony qui débarque donc je gagne le tirage à la bande alors ce soir là on est tellement nombreux que c'est en élimination directe et c'est en trois gagnants donc je casse c'est une casse moyenne mais il ya deux billes qui tombent je veux partir jaune mais je loupe j'aurais peut-être dû aller sur la jaune qui était plus proche de ma main bon 8 façon hyper rouge je sais pas comment il a fait pour passer sa rouge devant la jaune en poche il va prendre la poche en haut est si le but c'était voilà de replacer la blanche dans cette zone là et malheureusement elle rebondit trop fort sur la bande et je finis du mauvais côté donc je dois tenter de la jaune jouer en bande alors pour éviter de revoir tout le temps les mêmes joueurs comme la tony on l'a vu souvent sur la chaîne à partir de maintenant je vais je met que les vidéos des joueurs que j'ai jamais rencontré sauf s'il se passe un truc vraiment exceptionnel contre quelqu'un qu'on a déjà vu sur la chaîne alors là peut-être que je remettrai le match mais comme ça il y aura que de l'inédit heureusement qu'il a fait pas tomber il va pouvoir faire un petit coup de défense donc là je suis total je vais passer par la bande parfait il n'y a pas faute ok donc là tout est libre si je mens si je me débrouille bien je pourrais faire la table voilà donc ça commence bien là je suis obligé de jouer celle de droite parce que celle de gauche est gênée par celle de droite j'aurais bien aimé mettre un peu plus de coulée pour être plus en face donc je dois la jouer en bande malheureusement je recule trop c'est un peu con j'ai pas pensé à mon replacement de blanc j'ai fait du rétro pour éviter le double contact et malheureusement je loupe la noire ça aurait été beau que la blanche revienne taper dans la noire pour la mettre mais bon j'ai fait un petit coup de défense malheureusement la blanche roule trop et je vais pouvoir m'accorder le premier point à lui la casse on casse un peu moyenne mais ça en poche c'est l'essentiel il va partir jaune et là il loupe moi j'ai un gros problème avec toutes les rouges en paquets en bas donc je veux plutôt essayer d'attendre je veux prendre la poche mais c'est pas bien réalisé je jouais très très fin malheureusement je j'enlève la rouge qui était en bas à droite qui le gênait un peu il a un peu de chance les deux jaunes en bas à droite sont alignés dans la poche et en plus il en met une deuxième donc là il chasse ma rouge je pense pas qu'il aurait pu empocher là j'aurais bien aimé que la blanche vienne retaper voyez la rouge qu'elle frôle pour perdre un peu d'énergie rester en bas du billard et que je puisse la jouer tout de suite là je suis une replace en rétro là je pense que je voulais prendre la poche mais c'est totalement raté voilà il finit tranquillement ces deux jaunes il n'a pas l'air content je pense qu'ils voulaient mettre mieux c'est pas gélant pour lui un partout à moi la casse ça ne tombe pas il va partir je sais pas si vous voulez faire le doubler en tout cas il a les rouges ici voyez mais un peu d'effet de côté dans son rétro c'est assez joli parce que il ressort de là sans rien toucher c'est balèze si rétro il voit la bille de côté et en plus il voit sa dernière rouge malheureusement elle est gênée un peu par la jaune et il va faire faute il était sur casse ferme donc moi sur mon tir libre je voulais remplacer la noire par la rouge malheureusement je la prends pas assez dans le plein et la rouge se décolle un peu de la bande c'est pas très grave j'empoche une jaune là c'était un coup d'attaque défense mais c'est un peu con parce que comme je j'empoche en fait je me retrouve mal donc j'aurais pas dû partir là dessus j'aurais dû partir sur les deux qui étaient en bas du bien bon moi je le force à faire une bande là je vais tenter un petit coup de d'attente je veux surtout la décoller la bille qui était collée à la bande malheureusement il voit la rouge difficilement métable il tente la bande mais voyez avec la cause de ma jaune elle est pas passé je vais redéfendre à nouveau je sais qu'il y en a qui dans les commentaires me disent que je défends trop mais là comme c'est en élimination directe je vous avoue que je veux gagner donc il fait faute donc je vais tout de suite aller décoller la jaune voilà qui est là bas j'aurais préféré qu'elle reste plutôt en poche et là on va pouvoir redéfendre parce qu'il n'y a rien qui est empochable facilement je vais aller rechercher un autre tir libre si possible parfait en plus il met une bille quasiment en poche à moi donc là je vais repartir tout en haut mais un peu fort voyez ça aurait été bien de m'arrêter top maintenant quand le c'était aligné à l'autre donc je vais devoir repartir en bas mais à nouveau trop fort à chaque fois là mon objectif c'est d'aller me placer sur celle du haut donc je dois faire un coup assez compliqué ça passait mais c'était vachement vachement dur et là malheureusement il va pouvoir finir de 1 à lui la casse une très jolie casse et les rouges sont magnifique il a une difficulté c'est la rouge que les bandes à gauche là à la question c'est est ce que je vais rejouer allez il joue sa bille difficile et parfait ça tombe et là malheureusement la blanche elle tombe sinon je prenais casse ferme donc là je veux envoyer sa rouge à la bande et décoller ma jaune ça se passe pas aussi bien que je le pensais c'est pas grave là je vais un petit peu trop loin j'aurais bien aimé jouer une des deux jaunes là mieux donc je vais devoir faire un coup d'attente je prends la poche enfin c'est ce que je pense et là lui boum il arrive à mettre la rouge sans rien toucher c'est assez hallucinant comme il est total il va tenter le trois bandes pour les toucher à noir il était pas loin franchement donc là je vais profiter de mon tir libre pour les mettre la noire voilà collé à la bande avec ma jaune qui bloque le passage pour la poche du coin que je vais jouer évidemment en dernier pour me laisser une sécurité alors là on a vu que ça passait un tout à l'heure lui il a mis la rouge entre la jaune voilà où j'y arrive pas je suis pas aussi précis que lui c'est vraiment trop dommage mais au moins il a une noire un peu compliqué il doit faire la bande ok j'ai un petit sursis crâle se décolle pas bien c'est dommage je la choquais et qu'elle se qu'elle reste au même endroit et là faut que je m'applique elle est vraiment pas dur et même pas de replace puisque la noire est facile et je loupe voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous appliquer sur votre dernière jaune comme si c'était la noire sinon vous n'irez pas à la belle allez salut